OK, donc le trafic semble s'être calmé. Donc, bonjour. Good afternoon. Bonne semaine de l'éducation ouverte. J'espère que vous avez eu la chance de participer à plusieurs activités, soit à vos institutions ou ailleurs. Ça a été très occupé pour beaucoup d'entre nous. Donc, je me présente. Je suis Mélanie Brunet. Je suis la bibliothécaire de l'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa. Et je vous souhaite la bienvenue à la deuxième partie de la vitrine REL qui est en collaboration avec la Fabrique REL. Donc, cet événement est enregistré et sera disponible plus tard sur le site de la Fabrique REL. Donc, j'aimerais commencer par souligner que j'habite et travaille sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Et j'aimerais aussi partager avec vous l'affirmation autochtone de l'Université d'Ottawa. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiennes et gardiens des savoirs traditionnels de tous âges. Nous honorons aussi les dirigeantes et dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, au courage indéniable. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Claude Podvin, qui est conseiller pédagogique à l'Université Laval. Si vous étiez ici pour la première partie, il était notre modérateur. Et aussi avec moi aujourd'hui, Catherine Lamy, bibliothécaire aussi à l'Université Laval, qui aujourd'hui va être la modératrice dans la fonction questions et réponses. Donc, tous deux accompagnent des créatrices et des créateurs de ressources éducatives libres par le biais de la Fabrique RED. Donc, aujourd'hui, on a huit présentations éclaires de dix minutes. Chaque présentation sera suivie de cinq minutes pour des questions. Comme il s'agit d'un webinaire, les membres du public ne peuvent pas poser leurs questions de vive voix, mais vous pouvez les mettre dans la fonction questions et réponses, Q&A, dans le Zoom. Donc, on a un horaire quand même assez chargé. Donc, on va être assez strict avec le temps. Vous pouvez télécharger l'horaire d'aujourd'hui si vous ne l'avez pas vu encore. Je vais mettre le lien dans la question-réponses. En fait, je ne suis pas capable. OK, bon, peu importe. J'essayais de mettre le lien dans le chat, mais ce n'est pas tout le monde qui voit le chat, je pense, où je vais m'assurer de bien choisir qui voit quoi. Ah, bon, ça s'en vient. Bon, donc, voici le lien au site de la Fabrique RED où se situe, en fait, l'information au sujet de l'événement d'aujourd'hui avec l'horreur que vous pouvez télécharger. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Lynn Bowker, qui est professeure titulaire à l'École de traduction et d'interprétation à l'Université d'Ottawa, de nous présenter sa ressource éducative libre. Et je vais mettre un lien à ces ressources dans le clavardage. Est-ce que je partage le bon éclat? Oui, présentement, on voit votre diapo, votre motivation, etc. OK, super, mais je ne suis pas... Désolée. Il faut commencer au début. OK, désolée. Merci pour l'invitation de participer aujourd'hui dans la vitrine REL. Je suis ravie de présenter un REL que j'ai produit avec l'appui d'une subvention de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Et moi, je suis professeure à l'École de traduction et d'interprétation. Alors, je vais présenter mon REL qui s'appelle « Vous traduisez pour le Canada » et en anglais « Translating for Canada » et... Moi, je suis anglophone, alors j'ai préparé la REL au début en anglais, puis avec l'aide d'une ancienne, une diplômée de notre programme de traduction, j'ai adapté l'OREL vers le français. Alors, c'était une étudiante qui s'appelle, ou un diplômée plutôt, qui s'appelle Joanne Desroches, qui m'a appuyée avec l'adaptation vers le français. Pour commencer avec ma motivation, j'enseigne la traduction ici au Canada, mais j'ai remarqué qu'il y a vraiment une lacune de ressources qui porte sur les variantes linguistiques canadiennes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ressources pour apprendre l'anglais ou le français, mais souvent ces ressources portent sur une variante comme le français de l'Europe, ou l'anglais des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Mais quand on traduit pour un public canadien, on préférait traduire dans les variantes régionales qui sont ici, dans notre pays. Alors, j'ai essayé de trouver un manuel de cours ou une ressource pour mes étudiants, mais il n'y a vraiment pas grand-chose qui porte sur les variantes linguistiques canadiennes. Il y a, par ailleurs, un grand nombre de ressources gratuites, des outils comme les dictionnaires ou les banques de terminologie ou les concordanciers bilingues qui peuvent aider aux étudiants de traduction ou aux traducteurs professionnels. Mais les ressources sont vraiment, quelques-uns ici, quelques-autres là-bas, ils ne sont vraiment pas collectionnés ou pas ensemble dans une collection qui peut être utile pour les étudiants. Et même si vous savez où trouver ces ressources, chaque ressource est décrite d'une façon indépendante et ce n'est pas nécessairement facile de savoir quelles ressources à utiliser ou quels outils à utiliser pour quelles tâches, quelles sont les forces ou les faiblesses de chaque outil pour résoudre un certain problème de traduction. Alors, je me dis à moi-même, oui, ça serait vraiment utile d'avoir quelque chose qui rassemble tous ces outils qui sont gratuits, qui sont disponibles sur l'Internet, en ligne, mais qui sont un peu partout. Alors, j'ai essayé de concevoir une sorte de guide de démarrage pour les étudiants, pour ces outils de traduction et aussi j'ai voulu leur offrir une sélection d'exercices pratico-pratiques pour leur donner la possibilité d'explorer, de jouer un peu avec les outils, de comprendre comment ils marchent et aussi de faire une évaluation de leurs forces et de leurs faiblesses. Alors, comme j'avais dit, j'ai travaillé d'abord pour produire une version en anglais, mais à la fin, j'ai réussi à avoir, ce n'est pas nécessairement une ressource bilingue, mais plutôt deux ressources parallèles, une en anglais, une en français. Alors, vous pouvez voir le contenu de ces deux ressources. Il y a certainement une brève introduction qui explique pourquoi cette ressource, comment l'utiliser. Il y a aussi un glossaire des termes, des concepts de base pour chacun de ces outils. Et il y a une introduction à la fois à la traduction, mais aussi à la localisation. Et la différence entre les deux, c'est un peu comme je viens de décrire. On peut traduire entre deux langues. On peut traduire du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français. Mais parfois, on ne cherche pas nécessairement à traduire entre deux langues, mais plutôt entre des variantes. Alors, si on veut traduire de l'anglais des États-Unis vers le français canadien, ça, on appelle plutôt localisation. Parce que ce n'est pas juste français anglais, mais c'est anglais de l'Angleterre ou l'anglais des États-Unis vers le français du Canada ou le français de Suisse ou belge ou quoi que ce soit. Alors, c'est simplement pour donner aux étudiants le bagage cognitif pour comprendre pourquoi on cherche à traduire vers le français canadien ou l'anglais canadien. Après l'introduction, les chapitres qui suivent sont vraiment une description de chacun des ressources ou des outils qui existent déjà. Comme j'avais dit, je n'ai pas inventé ces outils, mais ils sont peu partout sur l'Internet. Alors, il y a une description de chacun des outils, un lien, des instructions pour savoir comment on peut avoir accès. Comme j'avais dit, j'ai choisi seulement les outils qui sont disponibles gratuitement, pas des choses qu'il faut s'abonner ou acheter. Alors, les étudiants ont l'information qui porte sur comment ils peuvent accéder à ces outils et aussi des exercices pratico-pratiques pour comprendre comment utiliser les outils. Alors, les exercices sont vraiment pour moi l'essence pédagogique de ce REL. Ils sont des exercices pour chacun des outils en français et en anglais. Et ça donne vraiment aux étudiants la possibilité de jouer avec les ressources et de vraiment comprendre, comme j'avais dit, les forces et les faiblesses de chacun. Pour partager un peu avec vous le processus de l'adaptation de cette ressource qui était produite d'abord en anglais, puis adaptée vers le français, je partage juste un exemple de la localisation en action, en fait. Dans la version anglaise, j'ai utilisé une expression en anglais, put your runners on and get going. Puis, j'avais choisi cette expression parce que ça utilise un mot qui est typiquement canadien, runners, running shoes. En Angleterre, ils disent plutôt trainers. Aux États-Unis, on entend souvent sneakers ou athletic shoes. Mais le mot runners, c'est vraiment canadien. It's a real Canadian English expression. So, it was great to put this in our book on Canadian English. Mais pour faire l'adaptation vers le français, la traductrice Joanne Desroches, elle a suggéré de faire une, pas une traduction, mais une substitution, une localisation avec un concept qui était vraiment typique pour le français canadien. Alors, elle a suggéré de remplacer le mot runners parce que si on traduit littéralement runners vers le français, la traduction n'a pas la même distinction canadienne. Alors, si on le traduit, on utilise un mot plutôt dans le français générique. Elle a suggéré de faire une adaptation pour changer runners pour le mot touc et surtout pour utiliser l'expression attacher votre touc, qui est une expression qui veut dire plus ou moins préparez-vous. Alors, ça a marché très bien dans le contexte. Les deux ont une équivalence dans le sens qu'il veut partager la même idée, même si ce n'est pas une traduction littérale. Alors, c'est ça un bon exemple d'une localisation, une adaptation culturelle pour le public cible, qui est dans ce cas le public canadien français. Alors, c'est juste professeur Barker. Il vous reste à peu près une minute. OK. Alors, c'était juste un exemple de comment nous avons fait une adaptation, une localisation vers le français canadien. Une fois que les deux versions sont prêtes, c'est Mélanie, en fait, qui a offert une aide précieuse pour faire l'indexation dans plusieurs catalogues ou indexes pour aider les gens à trouver ces ressources. Alors, c'était indexé dans Merlot, OER Commons, eCampus Ontario Open Library et bien sûr dans le dépôt institutionnel à l'Université d'Ottawa. Et pour finir, je veux dire juste un mot au sujet de la promotion du REL à la fin. J'ai d'abord conçu cette ressource comme une ressource pour mes étudiants, mes propres étudiants, mais j'ai dit pourquoi pas partager avec mes collègues d'autres professeurs de traduction au Canada que cette ressource existe maintenant. Alors, j'ai partagé avec l'Association canadienne de traductologie, dont les membres sont principalement les profs de traduction au Canada. Mais je n'avais pas pensé que ça serait intéressant aussi pour les professionnels en exercice, mais Joanne, la traductrice qui a fait la version française, a partagé avec son réseau le lien. Et puis, c'était vraiment quelque chose qui a attiré beaucoup d'attention dans le monde professionnel. Les professionnels, les traducteurs l'ont vu comme une sorte de formation continue et un guide de référence pour eux. Alors, c'était un autre public que je n'avais pas prévu, mais qui a trouvé la ressource très intéressant. Et un des traducteurs qui travaille pour le bureau de traduction pour le gouvernement fédéral m'a demandé une permission d'ajouter les liens à leur portail linguistique. Alors, maintenant, la ressource est disponible au grand public canadien. Et je suis vraiment contente de remarquer, j'ai vérifié ce matin le nombre de personnes qui ont visité les liens dans l'e-campus Ontario. Et je vois qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont consulté la version anglaise qui était disponible depuis août. Et la version française, il y avait plus de 1600 visiteurs depuis octobre. C'était disponible quelques mois plus tard en français. Alors, je suis pas mal satisfait avec la réception de cette ressource et surtout pour des publics que je n'avais pas pensé serait intéressé par ça. Alors, c'est juste pour dire qu'on peut profiter de la possibilité de partager les REL avec un public plus large que les étudiants. Et ça, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, professeur Barker. On a du temps pour une question. Puis, Catherine, est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question, mais je voulais faire un petit commentaire vite, vite, Mélanie. En fait, je trouve ça vraiment intéressant. Puis pendant que vous parliez, j'ai transmis déjà votre REL à ma collègue qui est bibliothécaire en traduction. Donc, j'ai l'impression que ça va peut-être faire du chemin aussi à l'Université Laval. Donc, on avait une question d'Alexandre. Quelle stratégie pour favoriser la localisation des ressources libres à partir d'une telle expérience? Quelle stratégie pour favoriser la localisation des ressources libres? Oui, je reconnais que je suis dans une position privilégiée parce que je travaille à une école de traduction. Puis, j'ai accès à des traducteurs. Comme je l'avais dit, c'était l'un de nos diplômés qui a préparé cette ressource. En fait, c'était la subvention qui a été fournie par la bibliothèque qui a financé cette adaptation, cette localisation vers le français. Alors, j'encourage les gens de chercher ce genre de subvention pour engager quelqu'un qui peut vraiment faire la localisation. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire la traduction, mais il faut chercher quelqu'un qui est sensible à ce concept de localisation. si vous voulez adapter une ressource pour un public particulier comme le Canada, par exemple. Alors, mais oui, je sais que ce n'est pas nécessairement gratuit. Et moi, je suis vraiment, vraiment reconnaissante de la subvention que j'ai reçue qui m'a permis de faire cette adaptation. OK. On avait un petit dernier commentaire, Mélanie de Marianne. Je vais le lire rapidement. Merci pour la présentation et félicitations pour ce travail de qualité. C'est une excellente idée de nous indiquer le nombre de visionnements et d'utilisation parmi les différents publics. Cela donne une dimension encore plus concrète au partage. Oui, j'étais vraiment surprise parce que, comme j'avais dit, c'était vraiment les étudiants qui étaient dans ma tête comme le public. Mais en fait, il y a les publics et il faut peut-être penser à partager plus, dans une façon plus répandue, ce genre de ressources qui peut attirer des ou des publics hors de le campus. Merci beaucoup, Professeur Bowker. On va passer à la prochaine présentation. So, our next presenter is Anders Nutby, who's associate professor at the Department of Geography, Environment and Geomatics at the University of Ottawa. Je vais ajouter les liens à sa ressource éducative libre, qui est disponible en français et en anglais, dans le clavardage. Oui, merci, Mélanie. Je ne vais pas avoir une présentation de PowerPoint pour vous montrer, mais je vais vous donner un petit peu de background pour pourquoi j'ai décidé de développer un open educational resource pour mon cours, qui est un cours de remote sensing. Cours, so it's essentially a course that introduces students on how to use satellite imagery to map things on Earth. I've taught a version of such a course since I started my university career, so for more than 10 years now. And I've always found it really difficult to get students to buy the textbook. It's just, some do, of course, many do, but also many don't. Or some will buy, you know, the version that is 10 years older because they could get it secondhand and save 20 bucks. But then the chapters may have been moved around or the content has been updated since then. And it's, it's just caused me no end of struggle and sort of knowing that I was assigning readings to my class and, you know, at best maybe half of them would read the exact thing that I wanted them to read and others would read something like it. And so I just kind of got frustrated and I thought, well, if I, if the textbook was free, surely they would actually read it. And then I started looking at the various textbooks, some that I had used in the past and some that I had considered using. And I also sort of realized that none of them were really exactly what I, what I wanted. And I think there is a value in having a textbook where you can tell students to read a chapter per week. I think that makes it very easy for them to know what they're supposed to do, as opposed to giving them individual readings each week. And they have to actually, you know, remember what they were assigned for each given week. So I, I took a year, I typically teach two courses in the, in the fall term and one course in the winter term. And so I took a winter term where I just decided that I would build a textbook as I was teaching this course. So I gave myself a couple of weeks headstart and I would just, each week I would write a chapter that I would then have the students read in, in the textbook that I was essentially writing during the, the term. And I would just give it to them for free. And that way I felt like they would probably read it. And I haven't actually, I haven't compared it in any quantitative way, whether more students read my textbook now than before, but I certainly have lost the sense that they don't. I, I get fewer, I get fewer questions that were, would have been, you know, to which the answers would be obvious if students had only read the textbook. So that's, that's what I decided to do as, just as Lynn, as you can tell, I'm, I'm more Anglophone than I'm Francophone. So I started building this textbook for my English remote sensing course, but I teach the French cousin, teledetection. So after I had developed my English textbook and it had gone through one year of sort of testing. So I got in touch with Melanie who, who sort of convinced me to make it open initially resisted PDF file that I would give a link to, to all my students. And so now it's a, it's a, you know, publicly accessible resource through a campus press books. And those are the links, I think, just check. Yeah. Those are the links that are in the, in the chat. In terms of translation, I didn't, I didn't, none of this was funded, right? I just decided to make the English one. And then when I started teaching the French version of the course, I kind of made an agreement with my TA that part of their job would be to, to translate the, the textbook. And it actually happened over a couple of years, I did an original version and then my TA's refined it a little bit, my, my Francophone TA's refined it. So now I think it's actually quite good. What I found interesting in, in writing it was just the amount of time that I needed to spend on, on different things, having written most of the text originally as a PDF file that I would hand to my students. And the thing that ended up costing me a long time in the end was that I had been rather indiscriminate in the image content that I had gathered from the internet, not perhaps paying as much attention to copyright as I should have initially. So finding imagery that was usable in an open educational resource, and then just updating all of my attributions to that imagery that actually was, was something that took a surprisingly long time and thankfully Melanie helped me a lot with that. I just want to make that note to others who might want to follow the same route. So yeah, that's it. If you want to click on the links, have a, have a look. I, I tend to think that, that the book is pretty well written so you can learn something about how to use satellite imagery to, to map things on earth. But also just to see what the structure of, of a press book that's published through eCampusOntario, what, what the structure of that looks like. It does, it allows students to download a PDF version for offline reading if they prefer that. Or it allows them to use the, or it allows them to use the online version. Yeah. I just noticed that there is a question in the chat, but I also know I can't answer it. It's the question is why is the French version termed as clone from the original? Maybe Melanie, you have the answer to that? Yeah. So that's just the, that's just the way that Pressbooks deals with, when you actually copy a book that already exists on Pressbooks, it will say that it's cloned. Donc, je pense en français, c'est juste dupliqué, c'est peut-être pas nécessairement le même terme, mais l'idée c'est que le livre existait déjà dans Pressbooks, donc la version en anglais, et à travers la fonction disponible dans Pressbooks pour refaire un autre exemplaire qu'on peut modifier, eux, Pressbooks appelait ça un clonage. So that's the clone part. Yeah. So that, that explains, I guess, how, how the two books came to be on, on, on Pressbooks, we just cloned it and then I went in and I changed all the text in the clone. But that was a fairly easy way to get this formatting, everything to be similar between the two versions. I will say just one more thing, actually, in terms of the availability of other resources that might have been able to achieve the same thing. There are a lot of remote sensing textbooks in English, and some of them would have been okay, you know, if I, if I could just get the students to buy them, they, they would have worked okay. But in France, there's actually a real lack of educational resources at an appropriate level for my students. So I teach in the geography departments, my students come into my course with, I would say, a wide range of quantitative skills. And that means I have to, I have to make sure that my teaching doesn't assume that they can do a bunch of math that they can't do. And the, the, the one French language textbook that I could have used, which is outstanding, it just, it puts too many demands on the, on the reader, initially, compared to what my students could probably handle. So in France, there is, there is really, there really was no good alternative. In English, there were several, but they cost $100 each. So, yeah, that's, that's actually all I wanted to, to say. Great, thank you so much. I have to say, you made it sound easier than I'm sure it is, in terms of, I, you know, I, I just wrote it basically as I went along. So, but, and yes, and I had my camera off when you were mentioning the attribution and the images, but yes, I remember that. But, but, but that's what I'm here for. So. Donk, I see there's a question in the, in the chat, actually. How many images are there in your ebook and how many cause problems with copyright? Right. So I, I can't remember the exact number. Now you'll see if you, if you click on the link, I think it's about around 80. And I would guess that I had to, no, let me just say, I had probably made half of them myself. Because I found that there weren't any that illustrated exactly what I wanted to do. So I had, I had gotten creative with sort of concept diagrams, doing some in illustrator, some in PowerPoint. So those were fine, of course. And I, but most of the rest, you know, if you just do a Google image search, which is what I would normally do, you are very likely to end up with a copyrighted image. So almost all of the ones I hadn't created myself, they, they ended up having some, having to be changed. But I will say I was actually able to find images that were as good. It just took a little extra effort. Yeah. Yeah. And in terms of, you know, the time it took. So I did take, I did sort of set aside the term more or more or less for teaching that one course, dealing with my grad students, and then writing the textbook. That, that is, that was pretty much all I could manage in that one term. Catherine, est-ce que tu vois d'autres questions? Non. On a encore deux petites minutes, deux petites minutes si j'ai des questions. Je vois un commentaire dans le chat de Professeur Bowker, Pixabay and Unsplash are two resources that I have used to find images that are free to use with attribution. Yes. Those are big sources of that. Also, in the case of that particular textbook, en fait, je me souviens aussi que plusieurs des images que vous aviez trouvées, c'est juste que la licence n'était pas indiquée. Donc, c'était, c'était de faire le travail de retrouver l'image et de vraiment confirmer quelles étaient les conditions d'utilisation. Et dans plusieurs cas, c'était des choses qui étaient sous licence Creative Commons, mais c'était pas clairement indiqué dans le manuel originalement. Donc, c'était de corriger ces choses-là. Mais en effet, la plupart des, de ce que je me souviens avoir regardé dans le document que vous m'avez envoyé, plusieurs choses étaient des choses que vous avez écrites ou vous-même. Donc, ça, ça a facilité la tâche énormément de mon côté, en tout cas, de vérifier les droits d'auteur. Donc, si il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie, professeur Nutby, et on va passer à la prochaine présentation, qui est mon collègue Mish Boutet. Je ne sais pas pourquoi que j'ai pas la bonne, j'ai pas la bonne fenêtre. Pardon, pardon, ça s'en vient. Donc, mon collègue Mish, qui est bibliothécaire responsable de les compétences numériques à l'Université d'Ottawa. Donc, Mish, si tu veux présenter, je vois que tu as déjà mis le lien dans le clavardage à ta ressource éducative libre. Donc, je te cède la parole. Merci, Mélanie. C'est ça. Encore, je suis Mish Boutet, bibliothécaire spécialisé en compétences numériques, Digital Literacy Librarian, à l'Université d'Ottawa. Alors, mon projet que je présente, ça s'appelle Atelier sur demande Instant Workshops. C'est des petits cours gratuits et libres en compétences numériques. Alors, avant que je commence, ce projet a été rendu possible grâce au financement du gouvernement de l'Ontario et au soutien d'Ecampus Ontario à l'égard de la stratégie d'apprentissage virtuel. Et c'était un projet en collaboration avec sept universités. Alors, les universités étaient Hurst, Laurentienne, Manitoba, l'Ontario français, Ottawa, Saint-Paul puis York. OK. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer un RRL? C'est difficile de trouver des ressources pour la compétence numérique qui sont en français et en anglais, qui sont aussi accessibles, qui sont aussi libres, qui sont aussi ciblées pour l'enseignement supérieur. Il y a plein de ressources pour l'école primaire, l'école secondaire, mais pas en enseignement supérieur. Et aussi, qui correspondent à mes préférences en matière d'enseignement et d'apprentissage. Je suis pas mal picky, moi. Alors, j'ai donc décidé de créer des ressources moi-même. Mais le seul problème, c'est, tu peux peut-être noter, je ne peux pas faire du contenu en français de bonne qualité tout seul. Alors, c'était donc nécessaire de chercher de l'aide et du financement. Alors, c'est de là le projet, la collaboration a été née pour Atelier sur demande Instant Workshops. So, who's the target audience for my OER? It's primarily targeted for higher education students in any subject area. It's kind of a reference tool for building digital skills. But it can also be used by higher education faculty and staff. It's a tool that can be used for self-study, or it can be integrated in courses if the lessons help build the skills students need to complete certain assignments in the course. So, what does it mean for me to create content targeted for higher education students? So, I wanted to create flexible video-based micro-lessons that don't waste the learner's time. And I wanted to create content that navigated between two extremes. And this is where my personal preference about teaching and learning come into play. So, on the one hand, I wanted my videos to avoid being monotonous, robotic, disembodied voices, where the presenter kind of hides behind PowerPoint slides or an animated whiteboard. Like, today's session is on plagiarism. Plagiarism is when... I don't like videos along those lines. On the other extreme, I wanted to avoid videos that are over-energetic, cartoony YouTubers, where there's constant pop-ups and scene changes, and a lot of really, like, kind of wacky, off-the-wall humor. Like, what's up, guys? Today we're talking about plagiarism. I know, snore-fest. Like, that's a bit too much. And I don't find that's appropriately targeted to higher education. What I wanted was content that recreates a supportive and friendly interaction. So, a video that's not far off from what you get from a meeting with a librarian. So, as much as possible in these video micro-lessons, I want the presenter to appear on camera and have a conversational tone. So, that was the goal. Okay. Now, I'm going to take a moment to share my screen, because I want to show you our URL. So, here's the site, Atelier Sur Demande Instant Workshops. And I put the URL in the chat. So, the site is completely bilingue. So, all the content is in French and English. On the support page, there are always the ateliers the most recent, because we are going to plan to create other ateliers in the future. And there's also a little bit of didactic on how to use this site. On a an onglet for the ateliers. And there's a search box. There are categories. There are also some lists. And what I like about the search box, it's that as soon as you hit the search box, the results are set up immediately. So, I was very happy that the web developer could do that. So, on a, just to date, on a 13 ateliers, 12 ateliers plus le didacticiel. And tous les ateliers dans Atelier Sur Demande suivent la même structure. Alors, il commence avec un titre et ensuite une très courte description qui est plus ou moins l'objectif d'apprentissage, mais c'est en termes conversationnels pour l'apprenant. Alors, c'est un peu informel. Ensuite, il y a la vidéo. Alors, la leçon est centrée sur la vidéo et j'ai utilisé AblePlayer qui est un lecteur multimédia accessible. Alors, avec AblePlayer, il y a des sous-titres. Tu vas mettre des sous-titres. Il y a aussi une transcription interactive. Alors, la première fois que j'ai vu une transcription interactive, c'était le site TED. Et depuis le début, j'aime tellement les transcriptions interactives. C'est possible de faire la révision du contenu complète de la vidéo. Et ça, c'est une des limitations que je trouve du vidéo. C'est très difficile de la naviguer pour faire de la révision ou pour sauter à un endroit spécifique. Mais avec la transcription interactive, c'est un peu plus facile. Alors, tu peux choisir une phrase dans la transcription et la vidéo va sauter à cet endroit. Il y a aussi, même, les leçons sont pas mal courtes. Il y a des vidéos qui sont deux minutes. La vidéo la plus longue, c'est environ dix minutes. Mais même avec les leçons courtes, on a quand même des chapitres pour sauter encore, pour aider la navigation parmi les vidéos. Pour ceux ou celles qui n'aiment pas visionner les vidéos, ceux qui préfèrent lire ou apprendre à suivre les étapes, on a les instructions écrites pour chaque leçon. Et les instructions écrites sont très semblables au contenu de la vidéo. Alors, le contenu, c'est pas mal la même chose, présenté dans formats différents. Ensuite, il y a une section de révision. Et puisque ce site est pour l'auto-formation, par exprès, la section de révision, c'est très, très, très court. Alors, il y a un exercice d'apprentissage. Et d'habitude, c'est seulement de suivre les étapes pour compléter les leçons. Dans ce cas ici, pour créer une bibliographie avec Zotero Bid, c'est créer correctement une référence avec Zotero Bid et l'ajouter à un document. Alors, une tâche pas mal simple pour augmenter la possibilité que l'apprenant va le faire. Et ensuite, il y a une question de révision. D'habitude, une question en choix multiple, H5P, pour réviser un concept clé du leçon. Et puis ensuite, on a des documents téléchargeables, un document Word et PDF qui contiennent la transcription, les instructions écrites et les questions de révision, juste en cas où les apprenants préfèrent lire ou imprimer le contenu du leçon pour l'utiliser avec la vidéo ou par elle-même. Alors, ça c'est le site et notre ressource Atelier sur sur Demande Instant Workshops. So, this tool will be included in eCampus Ontario's Virtual Learning Strategy Library when it's available, and Melanie has very kindly assisted in adding this to index it in Merlot, OER Commons, and Pavillon. Also, the individual files, the video files, captions, chapters, Word documents, and H5P questions are available because all of the content from this project, just going to copy the hyperlink so I can put it in the chat in a moment, all of the content from this project is available in a Creative Commons attribution licence. So, as I mentioned before, we are planning to continue work on this project to add more workshops over time based on feedback we receive and requests we receive. So, thank you everybody. That's my presentation. I welcome your comments. I welcome your feedback and your questions, however harsh they may be. So, thank you very much. Thank you, Miche. I think there is a question in the chat, if you want. Not in the chat, but there is a comment, but there is also a question. So, Catherine, I'll leave. So, there is Alexandre who says, Impressionnant. And these ateliers will be very useful, especially in CCBI. Are you available on CCBI? Are you available on CCBI? Yes, yes. I'm trying to copy the URL, but my webcam is in the way. Okay. I'll put it in the chat. So, this is a zip file that I mentioned. It contains the video and the other fichiers of the project. It's about 2 gigabytes. Okay. There was another commenter, Melanie, in the chat. Another question from Yves De Champlain. Yes. I see some comments. Okay. So, Lynn Bowker, Fantastic Mish, can you repeat the name of the tool that you use to create the videos with interactive transcripts? So, the video player, I put it in the chat. It's called AblePlayer. So, it's an open source video player. With accessibility features. So, we used AblePlayer to present the videos. But the videos are also hosted on YouTube and can be viewed on YouTube. Okay. So, there's feedback here from Professor Nuttby. Very nice. Yves De Champlain, is the website's source code also available as free software? Unfortunately, not. The website was developed by our teaching and learning support service. And part of the funding was used to pay TLSS to develop the site. And so, the site's source code is not available as part of the openness of the project. Okay. I don't see any questions. I don't see any questions. But, I have a question. If that doesn't bother me, I don't know. Not at all. And I have a question with already an idea in the head. So, you said, according to the feedback, there are other ateliers who are in preparation. There will be others that will be added. So, are there any subjects in particular that you research? Or, I know that you've done a lot of work for those who are there presently. I don't know if you had already an other list of subjects possible that you want to make in the future. Or, to give us a little idea, maybe, if people want to collaborate. If people want to collaborate, they are welcome. Please contact me for collaboration. Yes, I have some ideas for other ateliers. I want to create ateliers for the creation of media. So, for example, the use of Twine to create little interactive stories. create the balladodiffusion with Audacity, for example. So, the little ateliers for the creation of media, for myself. But my colleagues have other preferences. So, they have other ideas. questions. Question. Donc, de Nadia Aubin-Hort. Alors, très beau travail. Quelle a été votre courbe d'apprentissage pour H5P et AblePlayer? Courbe d'apprentissage? Alors, j'ai allé sur le site H5P. Je l'ai essayé et pas mal tout de suite, j'ai appris comment l'utiliser. Il y avait quelques années avant H5P, il y avait un outil de l'Université de Victoria qui s'appelait Hot Potatoes, qui créait des petits quiz pas mal semblables à H5P. Alors, ça a aidé à apprendre comment faire H5P. AblePlayer, il y avait nécessairement d'avoir un petit peu de connaissance avec le codage. Alors, j'ai des collègues ici à l'université qui m'ont aidé à créer le code pour faire l'embed pour AblePlayer. Alors, c'était un peu plus technique avec AblePlayer. Merci. Super. Merci beaucoup, Mich. Claude, je te cède la parole pour présenter notre prochain panéliste. Merci, Mélanie. Bien, c'est le temps d'aller prendre ton verre d'eau, Mélanie, parce que moi, je prends le relais pour une couple de présentations aujourd'hui seulement, étant donné que moi, je suis relié à la Fabrique REL, et ça donne qu'aujourd'hui, il y a seulement deux présentations qui sont liées à la Fabrique REL, alors qu'on était en majorité mardi. Bon, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça dans les horaires. Alors, j'ai eu le plaisir de vous présenter Yves de Champlain, qui est prof au département d'éducation et formation spécialisée à la Faculté des sciences d'éducation de l'UQAM. Alors, Yves, tu as la parole pour les dix prochaines minutes. Bien, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors, normalement, vous devriez bien voir ma présentation. Alors, bonjour, je viens de vous parler de Passage. En fait, c'est un portfolio électronique que j'ai développé avec beaucoup de monde. Vous allez voir à la fin. Donc, je vais vous expliquer un peu le contexte de comment j'en suis arrivé à développer ça. Ça a été quoi les premiers travaux qu'on a faits? Puis finalement, ça a été quoi un peu l'évolution des derniers travaux qui correspondent au projet qu'on a eu avec la Fabrique REL? Donc, dans un premier temps, bien, c'était un portfolio pour faire de la reconnaissance des acquis, de l'expérience et des compétences. Donc, c'était pour un cours que je donne. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on a décidé de développer un portfolio qu'on pourrait dire transdisciplinaire parce que premièrement, on avait beaucoup de disciplines qui avaient à être reconnues dans le cours. Puis en même temps, bien, l'expérience par sa nature est transdisciplinaire. Donc, elle transcende aussi les disciplines. Donc, ça, ça a été un premier choix qu'on a fait. Puis qu'est-ce qui a mené aussi au développement de ce portfolio-là? C'est que dans l'offre qui existait, on n'avait rien qui nous donnait un niveau de détail des rétroactions qu'on pouvait donner. Souvent, les portfolios, on peut donner un commentaire sur un lance sur une page, sur une entrée, mais il y avait un niveau de détail qui nous manquait. Puis en même temps, bien ça, ça nous amenait à amener les étudiants à un degré d'adéquation, on pourrait dire, plus poussés entre, d'un part, le cadre conceptuel, le dispositif qu'on met en place, les preuves qu'eux autres qui ont montré, puis l'analyse qu'ils ont à en faire. Puis, finalement, il y avait aussi l'idée que les portfolios électroniques aujourd'hui sont encore très statiques, c'est-à-dire qu'à part des fonctions un peu de partage, tout ça, ça reste que c'est très proche, finalement, de ce qu'on pouvait faire avec des portfolios papier ou dans Word. Donc, l'idée, c'est d'amener un portfolio plus dynamique, peut-être un peu plus moderne dans ce sens-là. Donc, pour le développement, bien rapidement, pour moi, c'est important que ce soit un logiciel libre, donc on a un dépôt au Git où le code source est disponible, d'où ma question à M. Boutet. Puis, on sait vraiment, là, essayer de se coller aux normes et aux standards actuels. Là, on a un cadre de développement de haut niveau, là, de Python, qui est Django. On a une approche de développement continu, on fait de l'internationalisation, donc c'est-à-dire à la fois de la traduction et de la localisation, là, de l'interface. Puis, ce qui nous a vraiment occupés au début, c'était vraiment l'ergonomie. On voulait que le logiciel soit plaisant à utiliser, qu'il soit efficace, puis qui amène des étudiants plus loin, qui ne soient pas vus comme un autre apprentissage, on pourrait dire, mais qui aident à l'apprentissage. Donc, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a intégré beaucoup de programmes puis de référentiels, donc ça, c'est... On voit un exemple de quelqu'un, là, on en a plus de 150 qui sont intégrés présentement. Ensuite de ça, on a défini des statuts, bon, des statuts de réalisation, qui sont finales, qui sont soumises. Donc, pour, tu sais, aider, là, un peu, on va dire, le flow des rétroactions. On a des types d'usagers, des candidats, des experts externes, des réviseurs, puis tout un mécanisme de suivi des versions, puis aussi de notification par courriel, ce qui fait que, tu sais, il n'y a comme pas d'actions supplémentaires, là, qui sont autant que possibles, qui sont demandées, là, quand on utilise le portfolio. Là, on a aussi fait une interface, que je dirais, qui est à la fois omniprésente et immuable, c'est-à-dire qu'elle ne bouge jamais. Tout le menu et tous les menus sont toujours à la même place, ce qui fait que c'est très difficile de se perdre, puis même, au contraire, parfois, l'interface est assez directive. Elle invite, on pourrait dire, les étudiants à aller dans le bon sens. En tout cas, c'était un peu ce qu'on recherche à créer. Et finalement, je pense que le cœur du portfolio, c'est l'éditeur, là, avec un moteur d'étiquette. Comme je vous disais tantôt, il y avait une question du niveau de détail qui est important. Donc là, avec ces étiquettes-là, on peut vraiment aller poser des commentaires, mais aussi, l'étudiant peut aussi faire des analyses au niveau du mot ou de la phrase, là, etc. Puis même chose pour les rétroactions. Donc, on peut vraiment cibler les rétroactions de façon assez pointue. Et puis, avec ça, on a des rapports de ces analyses-là qui sont pleinement dynamiques, c'est-à-dire qui nous donnent toujours l'état actuel des analyses de l'étudiant et qui sont bidirectionnelles, c'est-à-dire que l'analyse mène au rapport, mais le rapport mène aussi à l'analyse. Je vais vous montrer ça dans un exemple. Et puis, finalement, on a un tableau des suivis, donc un peu dans la même idée tantôt qu'on disait de suivi. Donc, c'est l'idée de pouvoir, là, être en mesure, par exemple, d'associer des réviseurs à des étudiants. Évidemment, on ne voit pas les noms des étudiants. De voir un peu c'est quoi la cible de crédit qui est visée par les étudiants pour leur reconnaissance d'acquis. Où est-ce qu'ils en sont rendus? Quelles réalisations sont finales? Lesquelles sont soumises en attente de révision? D'après la cible, où est-ce que la personne devrait se rendre, etc. Puis, on peut aussi l'associer les experts de contenu externe à travers cette interface-là, puis leur envoyer les portfolios quand ils sont prêts à être évalués à l'externe. Donc, je vais vous faire un petit démo. Et pour ça, je crois que ça va aller mieux si je le fais comme ça. Donc, juste pour vous montrer rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est un portfolio de démonstration qui est accessible en ligne. Donc, quand l'étudiant se connecte la première fois, il a accès à son profil. Il peut choisir sa langue. Donc, comme je disais tantôt, on a à la fois de la traduction et de la localisation. Même si, pour vrai, entre Français Canada et Français de France, il n'y a pas beaucoup de différences pour l'instant, mais il y a quand même quelques petites nuances. Mais on peut aussi en anglais, donc le portfolio, il est bilingue. Puis, ça serait facile aussi de le traduire en une autre langue. Comme on disait, il y a quand même pas mal de référentiels. Ça, c'est sûr pour la formation professionnelle. que l'étudiant peut choisir. Puis, une fois qu'il a fait ça, il peut rentrer dans son portfolio. S'il décide d'ajouter une réalisation. À ce moment-là, il peut le faire comme ça. Puis, à ce moment-là, il arrive dans un questionnaire, dans le fond, qui va l'accompagner un peu sur quel type de contenu, quelles questions répondre pour finalement en arriver à démarrer sa réalisation. Donc, je vais vous en montrer une un peu. Une fois qu'on est dedans, ça a l'air de quoi. Il y a des sections comme ça, mais il y a aussi l'endroit où on fait l'analyse. Puis, cette analyse-là, elle est reportée aussi dans un sommaire où on peut, de certaines versions, comme dire, je soumets une version pour révision. Je veux revoir mon questionnaire. Je peux revoir aussi toutes les versions qui ont été soumises et révisées. Donc, on a tout l'historique. Puis, on peut aller se promener après pour voir un peu, bon, comment, comment que cette réalisation-là a pu évoluer d'une fois à l'autre, là, comme ça. Et... Donc, je vais sortir de là. Puis, juste pour montrer un peu comment, là, après ça, le moteur d'étiquette fonctionne. Disons, disons, juste ici, là, on voit qu'il y a... Ici, on voit ça, c'est... Les étiquettes bleues correspondent, par exemple, à des compétences. Il y a d'autres étiquettes qui correspondent à des niveaux d'expertise. Bon, on a des savoirs, des savoir-être, là. C'est tout, dans le fond, les éléments qu'on voit ici dans les rapports. Mais disons, on prend une compétence. Ici, il est question de charpente de plancher. Donc, ça veut dire que je suis dans la réalisation 5. Donc, si je viens voir, par exemple, le rapport ici de la réalisation 5, je devrais retrouver les charpentes de plancher, quelque part. Ils sont ici. Puis, quand je vous disais que ça va dans les deux sens, mais si je veux savoir, quand je suis dans le rapport, d'où ça vient ça, bien, je peux retourner. Puis, on me dit, ah, bien, oui, effectivement. Il y a les charpentes de plancher qui sont là. Puis, si je la change, on va dire pour, je sais pas, on va dire pour charpente de mur. Puis, j'enregistre. Puis, je retourne ici. Bien, qu'est-ce que je vais voir? C'est que charpente de plancher n'est plus là, mais maintenant, charpente de mur a été sélectionnée. Donc, les rapports sont vraiment dynamiques à mesure que l'analyse, là, que l'analyse avance. Il vous reste deux minutes. C'est super, je crois. Donc, je vais passer, je pense que je suis rendu à la prochaine section. Donc, je vais faire un nouveau partant. Je vais retourner dans mon... Comme ça. On retourne en lecture et avec un peu de chance, voilà. Donc, le projet des derniers mois, ça a vraiment été, dans le fond, d'amener de la flexibilité, de le faire évoluer pour qu'on puisse l'adapter à différents programmes. Parce que là, on avait un code d'utilisation assez précis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait premièrement? C'est qu'on a défini un mode qui était par étapes, qui ressemble plus un peu à souvent les cours qu'on a dans le postsecondaire, c'est-à-dire où on a des remises qui sont prévues telle date pour tous les étudiants, alors que nous, notre version, c'est en mode continu, où les étudiants, vous avez vu, déposent un peu où ce sont rendus. On a développé des types de réalisations à partir de blocs d'éditeurs. Donc, en arrière, le portfolio, en apparence, il n'a pas changé tant que ça, mais en arrière, maintenant, on a des blocs qui permettent de développer des types de réalisations. Puis, avec ces types de réalisations-là, bien, ça fait des blocs qui permettent de créer un type de portfolio. Puis ça, c'est, par exemple, celui qu'on a développé pour le programme de radiotechnologue au CGP d'Ou-Montpetit. Puis, il y a des types de compétences qui ont changé. Vous avez vu tantôt, on voyait les compétences, c'était comme un, on pourrait dire, c'était juste un niveau, là, on avait une liste de compétences, mais là, on a aussi ajouté la possibilité, par exemple, d'avoir deux niveaux, là, comme ça, là, tu sais, des catégories et des compétences, par exemple, qui rentrent dans ces catégories-là. Je pourrais retourner rapidement, mais je vois qu'il y a déjà des questions, mais sinon, je retournerai. On va voir quelle ligne établir entre CC BY SA et LILIC 1.1. C'est une très belle question. En gros, c'est que, puis moi-même, j'ai été assez surpris de ça. Moi, dans ma tête, je faisais un logiciel libre, donc j'avais, j'ai utilisé une licence de logiciel, qui est la LILIC, qui est la licence libre du Québec, qui est, en fait, qui a été, c'est l'équivalent de la General Public License, là, de GNU, mais pour le contexte, on pourrait dire légal québécois, là. Donc, c'était ça que j'utilisais. Mais finalement, il y a aussi la licence CC BY SA qui a été utilisée, qui est, en fait, qui est l'équivalent au niveau de la Creative Commons pour, on pourrait dire, les contenus, les concepts qui sont développés. parce que, vous voyez, si, par exemple, je vais... Attends, un peu que je sorte de là. Merci. Je vais aller vous montrer rapidement. Oui, ça vaudrait la peine, Yves, que tu montres toute la liste des licences et des logiciels qui sont utilisés dans le projet. Donc, quand je disais la conception, donc, il y a du monde qui ont travaillé là-dessus, vous voyez, depuis 2019. Le portfolio, il y a du monde qui ont travaillé là-dessus depuis 2009. Et oui, bon, après ça, il y a toutes sortes de logiciels qui sont intégrés ou utilisés par là. Mais donc, c'est l'idée, c'est que dans le fond, par exemple, toute l'interface graphique, on pourrait dire le contenu graphique, puis en fait, le portfolio que ça donne, le concept de portfolio, on pourrait dire, bien ça, ça rentre pas vraiment dans le cadre d'une licence de logiciel libre parce que le logiciel, c'est vraiment le code source du logiciel qui fait fonctionner. Il y a comme vraiment une distinction à faire entre l'interface graphique et le code qui fait fonctionner. Un peu dans le fond, là, comme on avait, là, du côté, là, des ateliers workshop, là, où d'un côté, on a des contenus qui sont cessés, mais le logiciel en dessous qui fait fonctionner la plateforme qui est autre chose. Et bien, je voudrais quand même souligner qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont participé soit par leurs idées, soit par leur argent. Donc, sinon, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Moi, j'en aurais peut-être une. J'en vois pas d'autres. Tu as parlé un petit peu de la collaboration cette année, justement, avec le cégep Édouard Montpetit. Pourrais-tu en parler davantage? Qu'est-ce qui a été travaillé cette année, justement, dans le projet avec la fabrique? En gros, je suis encore en partage. Donc, vous voyez, je peux aller. Ça, vous voyez, c'est ça que ça a donné. Dans le fond, on a développé un portfolio pour Édouard Montpetit. Puis comme je disais, après ma barre, ça semble vraiment semblable. Mais en fait, pour nous, c'était l'occasion de revoir, là, comment tout ça se connecte ensemble. Ce qui fait qu'on a ici vraiment, là, comme une structure qui est vraiment développée. Mais si, mettons, un autre programme voulait dire, bien, nous, on a une autre structure. Bien, c'était assez facile rendu, là, d'aller prendre un peu les blocs et de se construire un peu sa structure. Bon, il y a quand même quelques heures, je dirais, à passer pour vraiment faire le lien entre comment les blocs fonctionnent. C'est un peu comme monter un meule qu'il y a sans le plan, on pourrait dire, là, au début. Mais donc, ça se peut qu'il y ait des défis un peu, mais ça reste quand même que là, on a quand même une assez bonne variété. Donc, si on rentre ici, on voit que la structure, une fois qu'on rentre, est différente. Puis si on voit une autre réalisation, bien, encore là, la structure va être un peu différente. Ah, bien, ici, c'est assez semblable. Mais des fois, donc, il y a plus de questions. C'est assez semblable. Puis ici, les étapes suivent plutôt les années. Puis on a aussi des sous-étapes, là, qui permettent de faire des remises au courant de la session, puis de faire un peu le ménage de ça. Puis la grille d'évaluation aussi, là, qui est plus... qui ressemble plus à une grille critériique qu'on peut retrouver dans un cours, là, de façon générale. Donc, je vois qu'il y a une autre question, peut-être. Catherine, est-ce qu'on a une autre question? Ah, OK, non, c'est correct. Non, 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 non. Il faut dire terminé, c'est ça. C'est ça, c'est celle-là. C'est bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on te remercie beaucoup, Yves. C'est un gros, gros travail qui est encore en cours, d'ailleurs. Je sais qu'il y a encore des projets pour les prochains mois. Ça va pas finir si tôt, oui. OK. Bonne journée. Merci. On donne la parole à Mélanie. Oui, merci. Donc, la prochaine présentation sera par Muriel Mignora, qui est professeure agrégée à l'École de gestion Telfer à l'Université d'Ottawa. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je pense que je suis la... Je vais me mettre au milieu. Comme ça. Je pense que je suis la plus junior ici dans mon aventure des ressources éducatives libres. Alors, je suis tout au début. J'ai commencé ça cet automne. J'ai eu la chance d'avoir un financement pour du développement de matériel pour un cours de première année en français. et donc, je me suis lancée là-dedans. Alors, mon contexte, c'était un cours de première année de tronc commun qui est donc obligatoire, mais en technologie de l'information. Donc, la matière est en constante évolution. Il n'y a pas de manuel existant. Il n'y a pas de marché pour ça. Ce que je mettais, moi, dans le recueil via la bibliothèque, c'était souvent des sources que je trouvais en français relativement récentes. Donc, c'était européen, puis nos étudiants n'aimaient pas nécessairement ça. On a des étudiants locaux, donc francophones, canadiens qui veulent du contenu local. Et d'un autre côté, on a une clientèle internationale. Déjà que de se récupérer une prof avec l'accent français, si en plus les lectures étaient à propos de références d'Europe, c'était trop. Donc, il y avait vraiment un besoin de quelque chose de plus local. Et puis, quand j'ai eu un financement pour le développement de matériel en français, mon doyen a vraiment poussé pour qu'on développe une ressource, parce qu'il veut qu'au travers de la faculté de gestion, on développe plusieurs ressources en français pour nos étudiants. Donc, ça, c'était un contexte très porteur cet été. Je me suis lancée là-dedans. Alors, je suis beaucoup moins avancée que vous tous. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mappé complètement mon cours. J'ai évalué par semaine tous les sujets traités. J'ai pris une assistante qui m'a aidée à aller chercher toutes les ressources existantes en français et en anglais pour tous mes sujets. Puis, j'ai évalué, j'ai trouvé, j'ai pris la meilleure de chacun. Puis, j'ai fait un peu Best of Breed, un recueil qui prend toutes les ressources libres que j'ai pu combiner. Alors, c'est de la traduction, mais de la traduction littérale pour le moment. Et puis, j'ai monté ça avec l'assistante qui m'a aidée à l'automne et au fur et à mesure des semaines où je donnais le cours ce trimestre. Alors, c'est très brut encore ce que vous pouvez voir. Les prochaines étapes, donc pour l'année prochaine, ça va être de faire ce que finalement, ce que Lynn appelait la localisation, mais moi, pas juste au niveau du vocabulaire, également au niveau des exemples, de l'appropriation des concepts, etc. Rajouter des... Finalement, enrichir avec tout ce que j'ai moi dans mon cours. Miche m'a donné pas mal d'idées aussi. Puis, j'ai chopé pas mal de pistes nouvelles par rapport à ce que vous avez présenté avant. Alors, ça, c'est... Ça va être... Ça va être très précieux. À quoi ça ressemble concrètement? Bien, c'est simplement Pressbook ici. Alors, un manuel... Super, bon... Donc ici, avec simplement des... Des sujets et puis des... Du texte, des exemples, des formules. Bien, en tout cas, tout... Le contenu classique de ce que vous connaissez des textbooks. Ce qui m'a un petit peu étonnée... Je pensais que les étudiants seraient contents de ça, mais en fait, j'avais pas bien pensé à mon affaire. C'est des étudiants de première année, donc ils n'ont pas vraiment de point de repère. Donc, ils trouvent tout à fait normal d'avoir un manuel qui colle à chaque semaine avec des sources qui fonctionnent bien. Donc, les étudiants, paradoxalement, plutôt que d'être contents qu'on ait fait tout ce travail-là, sont plutôt déçus que dans les autres cours, ça n'existe pas. Donc, on a pas augmenté leur niveau de satisfaction du tout à court terme, mais j'espère que je vais pouvoir améliorer cette ressource et puis inspirer certains de mes collègues. Donc, voilà, c'était pour ma présentation. Est-ce qu'il y avait des questions, peut-être? Donc, si j'ai bien compris, vos étudiants, présentement, sont... Ou je devrais dire, ça met de la pression sur les autres professeurs. C'est ça que ça donne. C'est pas la même chose. Donc, ils sont, ah non, c'est bien. Donc, ils ont fait des commentaires via hypothesis, des choses comme ça que je vais pouvoir réutiliser. On a fait également des travaux en classe qu'on va pouvoir intégrer dans le manuel des études de cas. Donc, ça, ça a été bien reçu, mais c'est considéré comme normal. Ça, c'est peut-être la différence entre des étudiants de première année puis des étudiants qui ont connu plus de problèmes dans leur scolarité. Possiblement. Donc, bien, merci beaucoup. Je sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, Mélanie, j'en vois pas. OK. Peut-être, étant vu que je connais un peu plus qu'est-ce que vous voulez faire en termes de, justement, la participation des étudiants, juste peut-être dire quelques mots de plus au sujet de comment les étudiants participent à la co-création dans le cas de votre manuel. Donc, pour la participation des étudiants, il y a deux... Trois approches, en fait. Un, c'est au travers de commentaires qu'ils mettent directement dans Pressbook via le logiciel, l'extension Hypothesis. Donc, pour le moment, c'est pas mal des fautes d'orthographe grammaire, des imprécisions, des choses comme ça qu'ils ont relevées. Mais je les ai encouragés à aller mettre des commentaires. Donc, ça, c'est une première forme de participation. La deuxième forme, c'est au travers... J'ai des études de cas dans ce cours-là. Donc, l'idée, c'est que les meilleurs, les plus intéressantes, les plus originales seront publiées dans le manuel. Donc là, Mme Brunet m'a donné un formulaire d'entente que je vais pouvoir utiliser avec les étudiants pour qu'ils me donnent leur autorisation à partager le contenu de leurs études de cas. Et donc, je vais introduire ces études de cas-là dans le manuel, avec évidemment le nom des étudiants, etc. Puis, une autre forme, c'est une étudiante de l'année passée que j'ai embauchée pour le livre. Et évidemment, il y a d'autres étudiants qui sont intéressés à participer aussi à ça. Donc, ça va être également l'idée que dans le futur, j'embaucherai de très bons étudiants du cours pour participer à la création du manuel. Puis, évidemment, d'inclure leur nom là-dedans. Donc, voilà comment ça s'articule. Question, Mélanie. Alexandre qui demande, serait-il utile de former une petite équipe avec l'Asso Utidium pour convaincre les collègues de l'utilité de ce genre de manuel? Une pression sociale bienveillante? Ce serait une bonne idée. Je sais que le doyen va me faire parader dans pas mal de comités. Le problème, je pense, au niveau des collègues, plus sérieusement, c'est ceux qui utilisent des manuels en anglais pour lesquels il y a beaucoup de matériel pédagogique du type PowerPoint, questions à choix multiples, etc., qui sont fournis avec. De ce côté-là, on pense qu'on aura beaucoup de résistance. Du côté francophone, finalement, l'offre étant tellement médiocre, je pense que là, on réussira plus à convaincre des collègues. OK, parfait. J'ai une autre question de M. Yves Monge. J'espère que je prononce bien votre nom. Désolée, sinon. Alors, il demande, est-ce qu'il y a un formulaire de cession de droit que les étudiants doivent signer? Donc, ça, c'est plutôt Mme Brunet qui va pouvoir répondre à ça. Donc, le formulaire, c'est pas que les étudiants… Quand les étudiants signent le formulaire, c'est pas qu'ils vont céder leur droit d'auteur à Professeur Miura, par exemple. C'est un formulaire qui les informe de qu'est-ce que c'est une licence Creative Commons, qui leur demande de choisir laquelle ils veulent pour leur partie qu'ils vont publier et qui conserve leur droit. C'est qu'on leur demande de choisir une licence Creative Commons et donc aussi leur consentement de pouvoir procéder avec la publication de leur partie ou leur étude de cas, dans ce cas-ci, dans le manuel. Donc, il n'y a pas… Les étudiants à l'Université d'Ottawa, comme ailleurs, gardent leur droit d'auteur sur qu'est-ce qu'ils ont créé pour leur cours. Donc, c'est pour ça que pour que ce soit dans une ressource éducative libre, on veut vraiment que les étudiants soient au courant et bien informés avant d'être d'accord de pouvoir… de faire ça. Je vois pas d'autres questions ni commentaires, Mélanie. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on est un petit peu en avance sur notre horreur, mais je pense que la prochaine personne est déjà ici. Professeur Saint-Amand est déjà ici, je pense. Oui, je le vois. Ok, parfait. Si ça ne vous dérange pas de commencer quelques minutes plus tôt, je vais vous présenter avant de commencer. Donc, professeur Alain Saint-Amand, il est professeur titulaire au département de chimie et de sciences biomoléculaires et aussi vice-doyen aux études de premier cycle et à l'expérience étudiante à la Faculté des sciences de l'Université d'Ottawa. Donc, on vous donne les dix prochaines minutes à peu près pour parler de votre ressource éducative libre. Merci beaucoup. Ok. Toujours difficile quand tu présentes. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je vais parler des ressources qu'on a développées, puis c'est tout open, ouvert à tout le monde, qu'on a développé pour le cours de chimie 17-11, chimie générale à l'Université d'Ottawa. C'est un gros cours, juste pour mettre en perspective. Cette dernière année, j'ai enseigné environ 1000 étudiants, puis aussi quelque chose quand je développe du matériel que je garde en compte, c'est que j'ai environ 20 % de ma population qui est immersion. Donc, ils viennent de des écoles anglophones, mais ils ont pris French Immersion, puis on les encourage à faire des cours en français. On a un programme d'immersion à l'Université d'Ottawa. C'est un cours que j'enseigne depuis longtemps, 2000. Il n'y a personne d'autre qui a enseigné le cours, sauf une section parmi deux sections en 2007. Sinon, tous les étudiants qui ont passé par chimie ont passé par moi depuis l'an 2000. Puis, je fais mon matériel pour que c'est disponible 100 % en anglais et en français, mais bien sûr, le cours, je le donne en français. Mais parce que j'ai des French Immersions pour les faire sentir un petit peu plus confortables, quand je produis du matériel, je vais le faire en anglais et en français. Puis, aussi, notre version anglaise du cours, j'enseigne, je n'ai jamais enseigné ça en présentiel, mais j'ai développé un cours en ligne, asynchrone, que les étudiants peuvent faire pendant l'hiver et l'été. Donc, 100 % en ligne, puis, mais chaque année, on a environ 2500 étudiants dans le cours de chimie 13-11. OK. Les ressources éducatives libres qu'on utilise dans le cours chimie 17-11, puis aussi un petit peu en 13-11. L'Association des étudiants, ils ont reçu un petit peu d'argent pour développer un manuel qui s'appelle Chimie générale pour les GGs. Ça, ça a été rédigé en anglais, puis ils ont fait une traduction en français, puis c'était la première année qu'on l'utilisait. Des affaires un petit peu inquiétantes, comme il y avait des sections que tout d'un coup, c'était tout en anglais, un paragraphe parmi des paragraphes tout en français. Et on est en train d'arranger ça. Mais bien sûr, nos étudiants étaient très contents d'avoir un logiciel qui était, excusez, un manuel qui était 100 % gratuit. Donc, bien sûr, on a sauvé beaucoup d'argent à nos étudiants. Ça, c'est pourquoi l'Association des étudiants était impliquée dans ça. Chimie étant le plus grand cours dans la Faculté des sciences parce que tout le monde prend chimie. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est pas nécessairement leur sujet favori, mais tout le monde doit le prendre dans leur programme. Sauf nos mathématiciens. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a fait? Des ressources ouvertes. C'est qu'on a fait des balados d'environ 4 à 5 minutes max qui parlent de la théorie en chimie générale. Donc, dans trois minutes, on va essayer d'expliquer un concept. Puis on a produit beaucoup de vidéos. Les solutions aux devoirs que je donne, ou plutôt que de juste être les solutions écrites, c'est un balado où quelqu'un travaille à travers, une étudiante. Les questions interactives. Une grosse partie de mon cours, c'est d'utiliser des affaires comme, tu sais, dans les vieux temps, les iClickers. Aujourd'hui, on utilise quelque chose qui s'appelle WooClap. Puis donc, pour préparer les étudiants pour ça, des questions interactives qu'on demande pendant le cours. On a aussi des balados qui expliquent les concepts derrière ces questions interactives qu'on va demander. C'est des types de questions qu'on demande pour tester leur connaissance de la théorie en format choix multiple. Mais ensuite, on a beaucoup de, les plus populaires sont des balados où on donne les solutions à des questions à développement qui sont souvent sous les examens finales. Donc, ça, c'était tous les ressources qu'on avait avant cette année, avant qu'on ait eu la subvention. Juste pour vous donner une idée, le site est actif. On a vraiment, c'est en 2017 qu'on a commencé. Mais dans le cours, tu peux voir que, oui, c'est en anglais puis en français. Mais de loin, nos pays, c'est Canada, France, Maroc. OK. On a les États-Unis. On a 800 personnes. Je ne sais pas pourquoi ils ont accédé. Mais ça, c'est les hits qu'on a eus dans les dernières quelques années. Donc, c'est très populaire. Puis c'est des ressources qui ne sont pas essentielles au cours. Je dis, ils sont là, ils sont là pour vous aider. Donc, tous les hits qui sont là, c'est des choix que les étudiants ont faits. Quand ils voulaient approfondir la connaissance sur un sujet en particulier. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voulait faire avec l'argent qu'on a reçu? C'était qu'on voulait faire des podcasts qui étaient un petit peu différents. Puis plutôt que de dire voici les solutions aux problèmes qui apparaissent sur des examens, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va essayer de dire c'est quoi la stratégie que tu devrais utiliser pour attaquer ces problèmes ici. Donc, les étudiants voient tellement de théories en chimie, mais il y a juste quelques principes fondamentaux, comme la première loi de la thermodynamique, la deuxième loi de la thermodynamique, tout suit de ça. L'équation de Schrödinger, tout suit de ça. Donc, vraiment, oui, ça paraît comme il y a beaucoup de matériel, mais il y a juste des core concepts qu'il doit maîtriser. Donc, juste pour vous donner une idée de le type de problème qu'on voulait attaquer avec ce projet ici, puis on a fait des balados pour toutes sortes de concepts en chimie, mais peut-être un qui démontre vraiment qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est l'exemple des acides puis les bases. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'avais des étudiants qui se plaignaient que moi, j'ai tous mes vieux examens sur le site web, donc ils peuvent pratiquer avec des vieux examens. Puis ils disent, monsieur, tu demandes la même question, puis c'est complètement différent la solution que tu donnes. Donc, quelle solution est-ce que je devrais faire? Puis l'affaire que je dois dire, c'est que les solutions sont très différentes parce que la question est très différente. Puis ensuite, ils sont comme, mais c'est la même chose. Puis ils disent, non, regarde, lis-les tranquillement, OK? Puis donc, acide-base, tu n'as pas besoin d'être un super scientifique pour comprendre, vous avez vraiment fait ça à l'école secondaire. Quand tu fais un titrage, tu peux ajouter un acide à une base, une base à un acide, OK? Donc, tout de suite, tu as une direction d'antitration, d'antitrage. Oh, c'est en anglais, donc c'est un titrage en français. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est important de savoir est-ce que c'est acide à base ou base à acide. Quand je donne des données, OK, je dois absolument donner une constante, OK? Puis ça va être la constante de l'acide ou la constante de la base, OK? Puis acide-base, c'est très yin et yang, dans le sens que tu as une forme acide d'une molécule, tu as une forme base de la molécule. Puis si tu me donnes Ka, je peux figurer KaB. Si tu me donnes KaB, je peux figurer KaA. Mais je vais te donner un des deux. Puis ça, ça va changer la façon que tu attaques le problème. Puis ensuite, dans la question, probablement, je donne un pH. Puis c'est super important de savoir est-ce que c'est le pH au début, à la fin, ou est-ce que c'est entre les deux, OK? Parce qu'au début, peut-être c'est l'acide à 100 %. À la fin, c'est la base à 100 %. Entre les deux, ça va être un mélange des deux. Puis tu sais quoi? C'est trois équations différentes que tu as besoin d'utiliser pour les autres. Mais ça va être soit au début, soit à la fin, ou entre les deux. Ça, ça couvre tout. Donc, on dit, ça, c'est les affaires que tu as besoin de considérer. Puis finalement, dans la question, des fois, je demande, OK, je te donne le début, le pH au début, calcule-moi à la fin. Oh, je te donne à la fin, mais calcule à mieux, OK? Donc, ça a l'air comme la même question, mais tu peux voir, j'ai tellement de paramètres. Je change une chose, ça change la façon qu'on doit attaquer le problème. Donc, dans les balados, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, step back, regarde le problème, regarde qu'est-ce que tu as donné, regarde qu'est-ce que tu as demandé. Puis quand tu as donné quelque chose, voici la façon que tu dois procéder, OK? Puis la façon que tu procèdes, que ce soit assez doublable, c'est plus ou moins toujours la même chose. Mais tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu as donné, qu'est-ce que tu cherches. Finalement, OK, les balados les plus populaires que j'ai, de loin, ce n'est pas les balados sur la théorie, c'est comment résoudre un problème, OK? Donc, je suis réaliste. Donc, qu'est-ce que je vise pour ces balados? C'est pour les étudiants qui veulent savoir pas juste comment répondre une question spécifique, c'est en général comment est-ce que je devrais attaquer le problème, comment est-ce que je fais du problem solving, OK? Donc, mais aussi, j'espère qu'en mettant juste quelques balados de diffusion qui couvrent essentiellement toute l'année, les étudiants vont voir que, ah oui, OK, il y a comme 20 chapitres, 20 cours théoriques, mais ça revient à peut-être 7 ou 8 principes fondamentaux de chimie pour faire ce cours, OK? Puis c'était ça, je m'excuse, je pense que j'ai dépassé le temps un petit peu. Je vais arrêter de partager mon écran, puis j'ai vu qu'il y avait des, bien, j'avais des, je voyais des choses dans le chat, mais je ne sais pas si il y a quelque chose. OK, pas de problème. Non, en fait, vous êtes juste à temps. Ah, cool. Oui. Donc, merci beaucoup. Catherine, tu l'as peut-être manqué, mais il y avait une question dans le Q&A, mais c'est malheureusement quelqu'un qui a cliqué comme, fait que c'est surtout dans Answered, tu vas le trouver en bas là, si tu veux. OK. Bien, il y en a une en tout cas qui vient d'apparaître, je ne sais pas si c'est celle-là. Est-ce que les balados sont modifiables? Ah, j'imagine que, non, c'est des, je mets ça tout sur YouTube, donc non, ce n'est pas modifiable. Si quelqu'un me demanderait pour, c'est tout sauver, mais non, techniquement, non, ce n'est pas modifiable. D'accord. J'ai fait quelque chose de mal pour autre chose. Non, non, mais j'allais dire, parce qu'il y a une différence entre, même si vous avez mis comme une licence qui permet de modifier, il y a aussi la technologie et le format qu'on utilise qui détermine si quelque chose est modifiable ou pas. Donc, dans ce sens-là, c'est comme, vous pouvez dire, bien oui, j'ai mis une licence qui permet la modification, mais les gens vont vous demander, par exemple, ah, pouvez-vous me fournir le texte pour que je puisse l'adapter et que je fasse un autre balado, dans ce sens-là. C'est comme, non, vous n'avez pas rien fait de mal. Ok, good. J'ai retrouvé la question qui avait dû être effacée. Donc, la question est pour M. Saint-Amand, mais aussi pour tous ceux qui ont créé un manuel en ligne. Est-ce que certains, certaines étudiants, étudiantes demandent d'avoir la version papier de ces volumes? Si oui, est-ce possible? Ils sont libres à l'imprimer s'ils veulent, mais je vais toujours donner le tea speech. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux tuer des arbres pour imprimer sur tête. Non, j'imagine, je n'ai jamais pensé à ça, mais j'imagine qu'ils ont juste besoin d'imprimer les documents et il n'y a pas de problème. C'était fait par l'association étudiante. On l'a subventionné un petit peu, mais ça n'a jamais été discuté. Mais on ne verrait aucun problème à l'imprimer. Ça, c'est certain. D'accord. Je ne vois pas autre chose, Mélanie. Professeur Miglera avait aussi fourni une réponse à ça par écrit, donc je vais juste la lire. Je n'ai aucune demande en ce sens, mais comme on peut extraire un PDF en principe à partir de Pressbooks, il pourrait, à mon sens, l'imprimer. Je ne sais pas si la mise en page est bonne, cependant, car je n'ai pas testé, je n'ai pas testé que les versions électroniques. Je peux ajouter une petite chose là-dessus, c'est que Pressbooks, en fait, on peut générer deux formats PDF. Puis quand ça dit format PDF Print, puis PDF Digital. Fait que si un étudiant, par exemple, voudrait imprimer la version PDF, c'est mieux de faire la version PDF Print, parce que ça a été justement mis en page avec l'idée que ça va être imprimé, tandis que Digital PDF, vous allez juste le lire sur votre ordi. Donc, ça veut dire que les images sont un peu différentes. Donc, si c'est quelque chose d'assez volumineux, puis qu'on le fait imprimer, puis qu'on veut le faire relier, la version Digital PDF n'est pas nécessairement la bonne, parce que les images ne seront pas adaptées à ça. Donc, ça, c'est juste un petit conseil pour ceux qui utilisent Pressbooks. Donc, moi, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a un commentaire de Stéphanie Collard. Donc, merci pour toutes ces précisions et félicitations pour ce travail colossal. J'étais chanceux, il faut admettre, comme vice-doyen. J'avais accès à des, pas des ressources financières, mais des ressources Manpower avec l'association étudiante qui sont portées volontaires à aider avec ça, puis aussi des étudiants qui font des ateliers pour nous autres, nos mentors. Donc, j'étais chanceux avec ça. Oui. En fait, ça me fait penser à juste un petit commentaire, parce que votre observation me fait aussi penser que des fois, en fait, c'est ça, c'est pas juste l'argent qui fait qu'on parle beaucoup de subventions et de soutien financier, mais des fois, c'est ça, c'est pas juste avoir le soutien financier. Des fois, on a besoin d'autres choses aussi pour pouvoir compléter le projet. Donc, c'est important de le mentionner en termes d'autres types de soutien, à part que financier, avoir le temps, etc., et les ressources humaines. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup, professeur Saint-Amand. En fait, je vais probablement faire un suivi avec vous parce que je veux vous aider à indexer toutes ces belles affaires-là. OK. Puis, on est en train de faire un sondage avec l'association étudiant pour l'utilité du manuel. Ah, parfait. Ah, c'est super. Peut-être juste, je vais ajouter une chose au sujet justement du manuel que le professeur Saint-Amand mentionnait, Chimie générale pour l'IGG. J'ai mis les liens dans le clavardage. C'était une de nos, en tout cas, l'Université d'Ottawa, c'était la première fois à ce moment-là qu'il y avait, c'était quelque chose qui était vraiment initié par les étudiants. Puis, c'est un étudiant du programme qui avait presque fini, en fait, qui est maintenant étudiant en médecine, qui a vraiment lancé le projet. Puis, donc, si vous allez voir les liens au livre de Chimie générale pour les GGs, vous allez voir au début, tous ces étudiants-là sont présentés. Donc, c'était vraiment un travail colossal de leur part. Quand on parle de commencer à la base, c'est vraiment les étudiants qui ont apporté ça. Donc, c'était un projet assez spécial parce que, puis jusqu'à date, on n'a pas eu d'autres. En tout cas, il n'y a pas personne qui m'a approchée avec un projet similaire ou des étudiants qui m'ont approchée avec un projet similaire. Mais si vous en connaissez, vous pouvez leur dire de venir nous voir. Donc, si on peut passer, je pense, à la prochaine présentation. Donc, je pense que, oui, la prochaine personne est ici. Oui. Donc, la prochaine présentation, c'est par Abdelkrim El-Basraoui, qui est professeur à temps partiel au département de mathématiques et de statistiques. Puis, donc, je vous cède la parole pour les dix prochaines minutes. Parfait. Merci. Merci pour l'invitation, tout le monde. Ok. Donc, j'imagine que vous voyez mon écran. Ok. Donc, moi et Anne, en fait, on voulait partager notre expérience et particulièrement, on voulait partager le comment et puis le pourquoi, en fait, on avait entamé ce projet. Donc, bien sûr, le premier point, donc là, c'est pas mal évident. Donc, là, l'accessibilité à un manuel du cours pour tout le monde. Surtout que, on va dire, si on compare le prix du manuel en général en mathématiques, c'est en moyenne 60 à 80 dollars. Donc, c'est un peu dispensé pour les étudiants. Donc, là, on a pensé à ça. Et puis, on a, en fait, aussi profité de pas mal de, on va dire, de conditions pour appuyer notre projet. Donc, particulièrement, on a profité du fait qu'il y a une inégalité à l'accès à un manuel gratuit pour les étudiants du MAT 1741. Donc, c'est environ 630 inscriptions par année comparativement aux étudiants dans la version anglaise du cours, qui est le 1341, pour qui les étudiants, en fait, ils ont accès à une version anglaise qui s'appelle, en fait, Vector Spaces First. Et l'autre point, en fait, qu'on a voulu, en fait, profiter, c'est, en fait, la subvention et puis surtout l'accompagnement du personnel de la bibliothèque, et puis particulièrement, madame Elani, pour accomplir ce projet. Donc, ça va, en fait, de la présentation de la demande à la choix de la licence, etc. Donc, ça, c'était vraiment des points qui ont un peu motivé ce projet, mais aussi, il y a une autre raison, en fait, c'est que même les auteurs de la version anglaise, en fait, elle était hésitante par rapport à ça. Donc, là, ils avaient créé cette version anglaise, mais ils n'ont jamais pensé, en fait, à la lancer comme un RL. Donc, là, c'était l'occasion pour nous. Donc, notre stratégie, en fait, pour réaliser ce projet, en fait, se résume dans ces points. Premièrement, donc là, on a essayé de préparer un peu les outils de collaboration, surtout que c'était, on va dire, un travail qui était parallèle, parce qu'on devait, en fait, mettre à jour à la fois la version anglaise pour son lancement et, en même temps, commencer la traduction vers le français. Donc, ça, en fait, ça imposait un processus de comparaison de textes. Donc, là, on devait, en fait, faire la comparaison au fur et à mesure qu'on fait la traduction et surtout que la traduction pour ce projet-là, en fait, elle était principalement une traduction automatique. Donc, on a utilisé des outils automatiques. Donc, je vais citer deux. Donc, il y a Polymath et puis il y a Depot. Ce sont deux outils qu'on avait utilisés, surtout qu'on ne traduit pas un texte. En fait, on traduit un code mathématique qui est, en fait, écrit en code latex. Et donc, par la suite, en fait, généré un PDF dans la langue, bien sûr, que le texte est écrit. Et une fois qu'on a, en fait, fait ceci, alors là, en fait, on entamait, en fait, des lectures. Donc, là, une première lecture, elle est faite par le traducteur. Donc, après ça. Et puis, une deuxième, elle était faite par les conseillers et les conseillères. Donc, ce processus, en fait, ça, c'est le processus qui a demandé le plus de temps parce que, en mathématiques, donc, la traduction du français en anglais, des fois, c'est pas facile. Donc, là, c'est deux volets que je dirais un peu distincts. Et puis, des fois, la formulation, si on la traduit telle qu'elle, en fait, elle peut induire à un contexte tellement différent. Et donc, du coup, même à des confusions, des fois. Et donc, une fois qu'en fait, on avait établi toutes ces étapes, alors, là, en fait, l'objectif, en fait, c'était lancer le projet. Donc, le projet, il est déjà disponible sur GitHub. Donc, le code source, il est déjà là. Il reste, par contre, le téléchargement du PDF à EU. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on entame progressivement, là, dans les, j'imagine, dans les prochaines semaines. Et finalement, une fois qu'on, en fait, mis à part le téléchargement, une fois qu'on avait lancé le projet, on voulait, en fait, le tester. Donc, on a fait un petit test durant la session d'automne. Et on peut qualifier que le test est réussi. Donc, en fait, on a demandé aux étudiants des deux sections françaises ce qu'ils ont pensé du milieu de cours. Et puis, leur retour, en fait, était pas mal, était en grande, grande partie positif. Et là, en fait, ça me ramène à une question. Parce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a demandé est-ce que certains étudiants ont demandé une version papier du manuel ? Oui, en fait, ça, c'était le cas de, en fait, d'un manuel de cours. On va dire qu'il est gratuit, mais les étudiants, ils ont demandé une version papier. Donc, on avait eu, je pense, trois ou quatre demandes pour une copie en papier du manuel. Donc, ça, c'était principalement, en fait, notre projet. Je ne vais pas vous parler des matchs. Donc, ce n'est pas un sujet populaire, j'imagine. Bon, en tout cas, c'est l'impression qu'on nous donne. Donc, par contre, j'ai choisi de vous parler, en fait, du lancement et notre stratégie suivie. Et donc, finalement, on aimerait juste, en fait, passer un grand merci à l'Université d'Ottawa pour son soutien à notre projet. Puis, finalement, à Madame Mélanie pour son accompagnement du lancer du projet. Donc, c'était tout. Merci. Merci beaucoup. J'allais dire, est-ce que, en fait, j'ai une petite question. Donc, en termes de, justement, les étudiants qui ont demandé, est-ce qu'on peut avoir une version imprimée ou papier? Est-ce que vous les avez fournies vous-même dans le cours? Est-ce que vous les avez envoyées comme aux docu-centes? Ou est-ce qu'il y a eu une stratégie où ça a été fait un peu? Non, en fait, donc la réponse que tout le monde a déjà fournie, vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Donc, moi, c'est malheureux du monde. OK. Bien, c'est ça. C'est peut-être pour, parce que présentement, on n'a pas, bien, il y a le docu-centre qui est, dans le fond, l'endroit sur le campus pour imprimer. Mais à l'Université d'Ottawa, présentement, on n'a pas, par exemple, à travers la librairie, comme l'impression sur demande ou dans les choses qu'on entend peut-être un peu plus parler dans d'autres universités, surtout du côté anglophone, qui ont justement un service comme print-on-demand dans leur librairie. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que d'autres gens de j'entendre parler, mais peut-être éventuellement, justement, pour les manuels libres comme le vôtre, que ce soit, qu'il y ait une façon plus systématique de pouvoir imprimer. Mais ça va venir, je pense, avec, quand on va avoir de plus en plus de manuels libres qui vont être utilisés. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions au sujet de, puis je voulais dire, j'avais dit que c'était peut-être que les gens n'étaient pas super intéressés aux maths, mais je peux dire qu'ils sont du moins intéressés à combien ça permet d'épargner pour les étudiants. Donc, ce côté-là, oui, je suis certaine que ça intéresse bien des gens, mais aussi les mathématiques, en général, c'est utile. Donc, est-ce que, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, non? Bien, en tout cas, pas pour... Ah! Quelque chose qui... Ah! Il y en a une qui est juste d'apparaître, si tu veux... Oui, c'était de Stéphanie Collard, mais c'est possible d'avoir le lien vers ça. Donc, je peux fournir le lien... Sur le GitHub? Oui, sur le GitHub, c'est ça. Donc, je vais juste aller le chercher. OK, je vais le poster, en fait, sous-puit. OK. Parce que là, je suis connecté avec mon laptop, et puis là, je dois aller chercher de mon desktop. OK. Parfait. D'accord? Donc, je ne vais pas vous bloquer. Vous pouvez continuer. Je vais l'envoyer dans le chat, sous-puit. Parfait. Merci beaucoup. OK, avec plaisir. Donc, Claude, je te cède la parole. Oui. Merci, Mélanie. Alors, tu peux aller prendre ta deuxième gorgée d'eau. À ce stade-ci, là, les gens, on est rendus à la dernière présentation. Alors, normalement, il faudrait faire une blague pour réveiller tout le monde. Je ne sais pas si tu en as eu une, Mélanie. Non. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a eu quand même près... On était une trentaine de personnes, parce que les participants ne savent pas combien on est, mais c'est ça. On était une trentaine. On est rendus à 25. Bon, c'est un petit peu normal. On commençait à la fin de l'après-midi. Alors, merci de votre attention. Puis, on rappelle que tout ça est enregistré, qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils voudraient réécouter un petit peu plus tard. Alors, ça va être placé, entre autres, sur votre site aussi, Mélanie, à l'Université d'Ottawa, mais ça va être placé sur le site de la Fabrique, en tout cas, c'est ça. Oui, sur le site de la Fabrique, au même endroit où vous avez cliqué pour aller vous connecter à Zoom aujourd'hui comme membre du public. La page de webinaire devrait avoir un lien vers les enregistrements bientôt. Parfait. Alors, on est rendus à notre dernière présentation. C'est Jean-Pierre Vaillancourt, qui est prof titulaire au département de sciences cliniques de la Faculté de médecine animale à l'Université de Montréal. Alors, vous aimez des animaux, tout le monde, je suis certain. Je ne sais pas si vous aimez tout le monde, les poulets, mais c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, Jean-Pierre va nous parler de la démarche clinique, donc en médecine navicole, en particulier de cas interactifs. Alors, Jean-Pierre, les dix prochaines minutes sont à vous. OK. Alors, vous me voyez bien. Vous voyez ma présentation? Je t'avais. Merci beaucoup. Donc, oui, on parle de médecine de population. C'est avec Léa Provençal et Anne-Marie Cardinal, qui sont deux étudiants de quatrième année, qui travaillent avec moi là-dessus. La médecine de population, c'est une médecine qui exige beaucoup, à savoir un clinicien dans le domaine médical, en médecine individuelle, va se concentrer sur l'animal et peut-être les tissus, va avoir de l'aide d'un diagnosticien, pathologiste, virus moléculaire, etc. En médecine de population, on doit élargir le champ de vision et là, on a besoin d'épidémiologistes, biostatisticiens, économistes et tout ça parce qu'en fait, on doit pouvoir voir le troupeau, la région et pouvoir analyser les choses à grande échelle tout en étant préoccupés évidemment des individus. Mais la médecine de population demande de regarder des choses, encore une fois, avec une vision beaucoup plus large. Ça exige un contact étroit avec les gens sur le terrain. Ça exige de pouvoir observer les animaux, de pouvoir faire des autopsies, faire toutes sortes d'approches diagnostiques et d'intervenir sur le terrain. Pourquoi j'ai été intéressé à faire ce qu'on est en train de faire? En fait, on n'est pas encore, on est relativement au début, on a quatre cas cliniques qu'on est en train de bâtir, on en a huit bientôt. C'est essentiellement parce qu'on donne de la formation dans les facultés de médecine vétérinaire, mais non seulement au Canada, mais j'en donne également en Europe et en Afrique. Et qu'on soit, quel que soit le continent où on est, c'est la même approche. Une approche qui exige de parler aux gens, d'observer des animaux, d'obtenir des données soit diagnostiques ou également des données zéotechniques pour pouvoir prendre des décisions et réaliser des traitements au court terme, long terme. Alors, l'approche médicale, grosso modo, elle a six étapes. C'est-à-dire que ça commence avec un appel d'un éleveur, bien souvent, et là, on pose des questions afin de pouvoir établir un diagnostic différentiel. À partir de là, on va faire une visite d'élevage. Et la visite d'élevage, encore une fois, au niveau populationnel, c'est une méthode qu'on appelle alarme. Alors, on va regarder les animaux, le logis, l'alimentation, la régie d'élevage, le microbisme, les médicaments utilisés, les maladies déjà existantes, ces choses-là. Et même l'éleveur va faire partie de l'analyse. Tout ça, c'est pour aller chercher les informations nécessaires afin de voir quelle autre technique diagnostique on pourrait avoir besoin. Donc, que ce soit des échantillons de sang, des prélèvements de tissus, de prélèvements de l'environnement aussi. Alors, il y a une grosse approche au niveau diagnostique où on commence par poser des questions puis on finit par prendre des échantillons puis recevoir des résultats de façon à pouvoir intervenir. Donc, dans l'immédiat, évidemment, quand il y a un problème à court terme et évidemment sur le plus long terme parce qu'une population, évidemment, c'est dynamique. Et puis, on veut, sur un site de production, pouvoir regarder dans le long terme ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. On a rajouté une septième étape dans notre projet qui est la démarche du spécialiste. Alors, on a la chance d'avoir d'impliquer dans le projet un des meilleurs vétérinaires spécialisés dans le domaine avicole au monde, Daniel Venn, qui est un Québécois, mais qui est un consultant non seulement au niveau local Québec, mais au niveau mondial essentiellement. Et donc, ce qu'on fait à la fin, c'est de pouvoir fournir aux étudiants ce qu'un spécialiste de la trente de Daniel Venn aurait fait. Parce que l'idée, vous allez voir, c'est on commence, bon, il y a une introduction, on met les choses dans leur contexte, mais on commence une histoire de cas avec un appel d'un éleveur qui donne une information de base. Et là, l'étudiant doit ni plus ni moins poser des questions. Et à chaque question, à chaque clic sur une question, il se trouve avoir un retour, une rétroaction. Et des fois, la rétroaction, c'est votre question n'est pas pertinente. Et voici pourquoi. L'idée, c'est d'encourager l'étudiant à avoir une démarche logique. Si on a un problème respiratoire, on va se concentrer surtout sur les aspects respiratoires, du système respiratoire. Et donc, bâtir une anamnèse et déterminer si on a un besoin urgent ou pas d'intervenir. Alors, il y a un mélange de questions qui sont des options qui sont plus ou moins pertinentes. Et ça, en fait, au fait, c'est qu'on veut aider à former les étudiants dans la démarche médicale en médecine de population, mais on veut les préparer également pour l'examen à la fin de leur curriculum, leur cursus. Alors, en médecine vétérinaire, c'est 197 à peu près crédits sur un cours de cinq ans. Et ça se termine par un examen qui dure à peu près six heures. Et là-dedans, ils ont des cas cliniques. Et donc, on reproduit ni plus ni moins le genre de cas et l'approche qu'ils vont devoir avoir à subir, si on peut dire, lors d'examens. Lorsqu'ils ont eu assez de réponses à leurs questions, on leur propose d'identifier trois conditions qui feraient partie de leur diagnostic différentiel. Et encore une fois, ils ont une rétroaction à chaque fois qu'ils choisissent une condition, à savoir si c'est pertinent ou pas. Et là, ils font la visite d'élevage. Et la visite d'élevage inclut un cours, un ou deux, des cours vidéo, des images, des photos de toutes sortes, pathologies, dystopathologies et ces choses-là. Alors, ils se trouvent à pouvoir regarder, par exemple, là où on a le symbole, ils peuvent voir d'un peu plus près les animaux. Il n'y a pas juste les animaux. Il y a comme, par exemple, la litière, la qualité de la litière. On est assez loin du dîner et assez loin du souper. Alors, je vais vous montrer des photos qui ne sont peut-être pas très raboutantes. Là, vous voyez les fientes de l'oiseau. Alors, la texture, la présence de sang, par exemple, ces choses-là vont aider au diagnostic. Et l'étudiant peut regarder ça, voir des lésions. Il y a des animaux qui sont morts. Donc, pouvoir regarder de près les lésions pour arriver à passer d'un diagnostic différentiel à un diagnostic mieux établi. Il y a une panoplie de tests possibles, non seulement sur les animaux, mais sur l'environnement, comme sur l'eau, par exemple. Alors, par exemple, la qualité sanitaire, si on peut dire, de l'eau. On va déterminer ça, entre autres, en regardant le potentiel d'oxydoréduction de l'eau. On s'attend à une valeur de plus de 650-800. Et puis là, vous voyez, c'est marqué 542. Alors, ces informations-là vont aider l'étudiant à déterminer quels sont le ou les problèmes de l'élevage. On fournit d'autres informations, comme le taux d'ammoniaque dans l'air, le taux de poussière. On a même des vidéos qui montrent le niveau de poussière qu'il peut y avoir dans l'élevage. Tout ça afin d'orienter l'étudiant vers un diagnostic. Pierre, il reste environ deux minutes. Oui, on peut faire de la biochimie. Par exemple, vous voyez ici les différents tests biochimiques qui sont possibles au niveau d'un troupeau. Et puis, l'idée, c'est que l'étudiant choisit, on lui donne les paramètres de référence pour qu'il puisse voir s'il s'est élevé, plus ou moins élevé, et de l'information complémentaire pour pouvoir mieux interpréter les résultats des épreuves biochimiques. Et à la fin, il se trouve à pouvoir faire des recommandations à court terme, long terme, comme tel. Et à chaque fois qu'il clique, bien là, il y a encore une fois, il y a un retour pour être un peu plus précis dans ce qui est valide ou pas. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, que vous avez la démarche d'un spécialiste sur le cas, ce que quelqu'un comme le Dr. Venn aurait fait comme démarche pour régler un cas. Alors voilà, grosso modo, ça explique un peu notre approche. C'est nécessaire, d'autant plus que c'est de plus en plus difficile d'aller sur des fermes. Et donc, en recréant des cas comme ça, ça va nous permettre d'optimiser l'expérience de nos étudiants pour l'apprentissage de la médecine de population. Alors, j'aimerais remercier Marie-Lou Bourque, Claude Podvin, Marianne Dubé, qui sont délégués de leurs universités auprès de la Fabrique Réelle, et Thiem, François et Suzy, qui travaillent avec nous au niveau technique à l'Université de Montréal. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On est tout à fait dans les temps. Il y a, je pense qu'il y a une question de, je veux juste, avant de passer aux questions, je voulais juste dire que, comme conseiller pédagogique, c'est fou les types de contenus qu'on voit. On passe des images, parfois, qui sont dans des domaines très, très spécialisés, comme ce que ça nous a montré Jean-Pierre. On a vu, d'ailleurs, toute une panoplie de domaines aujourd'hui, vraiment tous différents les uns que les autres. Alors, Catherine, il y a une question, je vais t'inviter. Oui, mais en fait, c'est un commentaire de Marianne de la Fabrique. Alors, elle écrit, la quantité de matériel authentique, photo et vidéo est impressionnante. Donc, félicitations pour le partage de vos ressources d'enseignement sous licence libre, en plus de la qualité pédagogique du projet. Félicitations. Merci. C'est effectivement tout un défi pour avoir été impliqué d'assez près dans le projet, d'aller chercher le matériel qui est dans le concret, on l'a vu. On ne peut pas être plus dans le concret que ça. C'est tout un défi d'aller retrouver ce matériel-là. Je voulais peut-être poser une question qui revient peut-être au départ. Pourquoi avoir décidé de faire une ressource éducative libre? C'est quand même un domaine qui est assez spécialisé. Il n'y a pas tant de médecine, de faculté de médecine vétérinaire au Québec. Est-ce que c'est parce que les besoins ailleurs sont grands? Oui, effectivement. En fait, on est la seule faculté de médecine vétérinaire au Québec. Il y en a cinq au Canada. Il y en a 30, 32, je pense, aux États-Unis. Donc, il n'y en a pas énormément. Effectivement, on n'est pas beaucoup. Et donc, d'avoir des ressources, c'est beaucoup plus limité. Et ce qu'on se rend compte au niveau international, on a l'Organisation mondiale de la santé animale qui nous ont contacté pour dire vous devez nous aider à améliorer la formation des médecins vétérinaires dans ce domaine-là. parce que ce n'est pas partout dans le monde qu'on peut avoir un niveau de formation comme on a à l'Université de Montréal, la médecine vétérinaire. Et donc, on crée ces histoires de cas-là de façon à pouvoir aider au niveau international à la formation. Encore une fois, en Europe, pour l'instant, c'est en français, donc l'Europe francophone et l'Afrique francophone. D'ailleurs, on va collaborer. On a des collaborateurs en Europe qui vont nous fournir des histoires de cas qui sont de leur région. Et ça, ça reste valide pour nous parce que c'est l'approche qui compte, c'est la démarche médicale qui est importante. Et c'est également le fait que des gens dans ce domaine-là, bien souvent, peuvent avoir des carrières internationales. Alors, tout ça, c'est un bénéfice pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle également on veut que ça soit libre, qu'on puisse partager. On n'a pas dans l'idée de vouloir limiter. C'est bien l'inversement. Bien, c'est admirable parce que, effectivement, dans les domaines aussi spécialisés, on peut se douter que le matériel doit être assez cher. Merci aussi, puisqu'il est rare. Oui, oui, effectivement. On n'a pas d'autres commentaires, questions? Non. Est-ce que je peux voir? Je ne vois rien en ce moment. Alors, sinon, on arrive pas mal dans les temps. On serait, je pense qu'on va remercier Docteur Vaillancourt pour cette belle présentation. Et puis, je vais redonner la parole à notre collègue. En fait, c'est toi qui es censé conclure. Ah, je ne savais pas que c'était moi. Sinon, je peux le faire. Petite confusion. Petite confusion. Bon, dans ce cas-là, je vais y aller. N'oublie pas, il faut que je boive d'autres eaux. Bon, écoutez, alors c'est ça. Donc, c'était notre deuxième journée après celle de mardi. Donc, on l'a dit tout à l'heure, tout ça est enregistré et va être disponible éventuellement sur le site de la Fabrique Reel. Alors, merci beaucoup à nos créatrices et créateurs de Reel d'avoir présenté leurs projets cette semaine. C'est quand même une chance pour nous de pouvoir visualiser tout ça. Merci également à Marianne Dubé, coordonnatrice de la Fabrique Reel, avec qui je travaille, donc pour avoir organisé cet événement avec nous et le Centre d'innovation et des technologies éducatives de l'Université d'Ottawa pour son aide technique. Mike, qui est là avec nous aujourd'hui, entre autres. Enfin, merci à toutes et tous d'avoir assisté à cet événement. Les enregistrements, on l'a dit, sont disponibles sur le site de la Fabrique Reel dans la section « À revoir ». Alors, sur ça, écoutez, merci à tous. Et puis, on va se dire, la semaine de l'éducation libre, il y a encore des événements demain, un événement demain, je crois. Alors, merci. Et on se revoit peut-être l'année prochaine pour une autre vitrine. C'est à voir. Merci, au plaisir. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada